Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo montée spécialement pour vous étudiants en première année à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UPSEJ. À votre côté, votre serviteur, Benoît Jean-Samuel. Il s'agit d'un cours d'introduction au droit. Et au menu, nous allons dans un premier temps faire un tour d'horizon autour des généralités sur le concept droit. Ensuite, on va voir l'instinct grégaire de l'homme en relation avec le droit. En troisième lieu, on va voir la double définition du concept droit, à savoir le droit objectif, le droit subjectif. Et ensuite, on va voir la subdivision du droit subjectif. Là, on va parler des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. Abordons présentement la généralité sur le concept droit. Il est vrai que vous n'êtes pas des étudiants en droit, mais vous avez sans doute une certaine idée plus ou moins vague de ce qu'est le droit. Pour vous, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L'idée que vous avez du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction. Mais il faut dire que le droit, c'est aussi beaucoup plus que cela. Les manifestations du droit sont très nombreuses. Se marier, passer un contrat, acheter ou vendre un appartement, voter, changer de nom, créer une société, et exige de mettre en œuvre des règles juridiques. Ces règles ont pour objectif de faciliter la vie en société et, plus fondamentalement, de l'organiser, de la réguler. Aucun corps social ne peut en effet subsister sans une certaine discipline de ses membres. Le droit détermine alors un ensemble de normes de conduite. Il détermine ce que chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible. Abordons présentement le caractère grégaire de l'homme en relation avec le droit. Il faut dire que l'homme, par nature, est un être grégaire. Il veut vivre toujours parmi ses semblables, avec ses pères. Il veut vivre toujours en communauté. Donc, l'homme a un instinct grégaire. En ce sens, il faut dire que, s'il y a un seul individu qui habite une contrée, on n'a pas besoin de la présence du droit. Peut-être la présence de la morale. Donc là, l'individu va faire usage de la morale de son père. Par contre, à partir du moment où plusieurs personnes vivent ensemble, n'aient aussitôt en besoin d'ordonner leur conduite. D'où le droit. Il faut dire que, dès qu'il y a société, il y a droit. Et c'est pour ça, en latin, on dit « ubi societas, ubi ius». Partout, il y a droit, parce que le droit est co-substantiel à l'existence même d'une société. Voyons présentement, disons, les deux sens que peut révertir le mot « droit». Il faut dire que, le concept « droit» a une double définition. Et assez souvent, on parle de la dichotomie, de la définition du droit. D'un côté, on parle du droit objectif. D'un autre côté, on parle du droit subjectif. Maintenant, voyons ce que c'est le droit objectif. Le droit objectif, il faut dire que, la définition objective du droit met l'accent sur l'objet du droit, qui consiste, d'une façon générale, à assurer l'organisation d'une société donnée. Ainsi, le droit objectif est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par le pouvoir public. Par exemple, s'il y a une règle qui dit « bon, on ne doit pas se retrouver dans les rues à partir de 11 heures du soir». Donc, si on vous retrouve dans la rue à 11 heures, donc là, on doit vous sanctionner. Là, il s'agit d'un droit objectif. Donc, c'est un ensemble de règles qui essaie de gérer la vie dans la société. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Donc, s'il y a une règle qui dit « donc, si on a déjà été engagé dans les liens d'un premier mariage, sans la dissolution du premier, on ne doit pas contacter un autre mariage. Donc, si on le fait, on a commis une infraction. Là, on doit être sanctionné. Il s'agit là du droit objectif puisqu'il s'agit des règles de conduite. Maintenant, il faut dire que le droit objectif ne prend pas en compte les situations particulières des individus au sujet du droit. Elle ignore les subjectivités et met plutôt l'accent sur l'objectivation des rapports sociaux. Il s'agit d'une définition abstraite du droit envisagé au point de vue de la réglementation impersonnelle des rapports sociaux. Voyons présentement ce qu'est le droit subjectif. Il faut dire que, mes chers amis, la définition subjective du droit met l'accent sur le sujet du droit, c'est-à-dire la personne destinataire du droit et susceptible d'être par ailleurs titulaire du droit ou bien titulaire des avantages. De ce point de vue, on définit le droit subjectif comme le droit du sujet. Autrement dit, mes chers étudiants, le droit pris dans son sens subjectif désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il tient à la personne et son patrimoine. Il s'agit, par exemple, du droit de propriété, du droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants. Donc, tous ces doigts-là font partie des droits subjectifs. Par exemple, quand on dit, j'ai le droit de vendre mon terrain, donc là, il s'agit d'un droit subjectif. Je l'ai le droit d'affirmer ma maison. Je l'ai le droit d'empêcher à mon enfant de sortir ce soir. Là, il s'agit des droits subjectifs puisqu'il s'agit de l'ensemble des prérogatives dont un individu peut se prévaloir et non un ensemble de règles, disons, pour destinées à organiser la vie en société. Donc là, il s'agit des droits subjectifs. Mais il faut dire que, mes chers amis, que ces deux significations du mot « droit » ne s'opposent pas. Elles sont plutôt complémentaires. Ce sont deux façons différentes d'envisager le même phénomène. Autrement dit, les deux faces d'un même miroir. Le droit. Donc, le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. Maintenant, voyons présentement la subdivision du droit subjectif. Il faut dire que les droits subjectifs se divisent en droits patrimoniaux et en droits extra-patrimoniaux. Parlant de droits patrimoniaux, c'est tous ceux qui ont une valeur pécuniaire en argent. Par exemple, j'ai une maison, la maison a une valeur pécuniaire en argent. J'ai un terrain, le terrain a une valeur pécuniaire en argent. Donc, par exemple, on dit alors que ces droits-là, ils sont transmissibles. Par exemple, par érutage. C'est-à-dire, 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 l'extinction du droit après un certain délai fixé par la loi. Donc, là, je vais retourner pour faire beaucoup plus de lumière. Quand je dis transmissible, si je prends, par exemple, mon père qui possède 60 centièmes de carreau de terre, donc, automatiquement à sa mort, donc, ces biens-là vont être transmis à ses enfants. Donc, vous voyez, il s'agit des droits patrimoniaux. Ils sont transmissibles par héritage. Donc, si mon père, dès son vivant, il a fait un emprunt chez un créancier, il ne veut pas payer, ou bien il ne peut pas payer, mais il a donné le papier de la maison comme gage, et comme ça, le créancier peut posséder à la saisie de ses biens. Vous voyez? Mon père aussi, dès son vivant, il peut, de son gré, céder une partie de ses biens à une amie, à quelqu'un qui lui a fait du bien. Même s'il y a des clauses, mais en général, il peut le faire, peut-être par donation, par exemple. Mais là, il faut dire que la donation, c'est un acte gratuit et irrévocable. Donc, c'est pour ça qu'il y a un principe en droit qui dit donner et retenir nouveau. Donc, si on donne, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a donné. Si on donne, on ne peut pas reprendre ce qu'on a déjà donné. Parlons de droits patrimoniaux. Il faut dire que les droits patrimoniaux, ils se subdivisent en trois catégories. Il y a premièrement les droits réels. Les droits réels mettent en relation un sujet de droit et une chose matérielle. Par exemple, le droit de propriété. J'ai une propriété, je suis un sujet de droit. La propriété, c'est une chose matérielle. Donc là, il y a relation entre un sujet de droit et une chose matérielle. Donc ça, c'est un droit réel qui fait partie des droits patrimoniaux. Si je parle de l'usufruit, il faut dire que l'usufruit vient de deux mots. L'usufruit, c'est-à-dire utiliser, se servir de fructose, le fruit. Donc, l'usufruit, c'est le fait d'utiliser le fruit d'un immeuble quelconque légalement, mais qui ne vous apportient pas. Par définition, dans le code civil, vous trouvez ça à partir des articles 478 et suivants, dans le code civil haïtien, on dit que l'usufruit, c'est la jouissance légale d'un bien dont on n'a pas la propriété. Je vais vous donner un exemple alors. Par exemple, je possède un domaine. Je possède une maison, mais je vis au Canada. Je donne possibilité à un ami d'habiter la maison et de jouir les fruits du domaine. Et comme ça, il est un usufruit. Je peux lui donner cette possibilité pour un certain temps ou bien pour toute la vie. À ce moment-là, on parle de jouissance viagère. Qu'est-ce qu'on est là? Donc, il est un usufruit. Là, il y a relation entre un sujet de droit et une chose matérielle. Il y a également l'hypothèque, la gage. Tout ça, ça fait partie des droits réels qui sont des droits patrimoniaux. Après les droits réels, il y a aussi les droits personnels. Les droits personnels, il met en relation deux sujets de droit. Par exemple, un créancier et un débiteur. Parlons de créancier. Le créancier, c'est la personne à qui on doit de l'argent. Et le débiteur, c'est la personne qui droite de l'argent au créancier. Vous voyez? Le débiteur, droit de l'argent au créancier. Vous voyez? Donc, quand on est débiteur, le créancier a un certain droit sur vous. Et ce droit s'appelle droit personnel parce qu'il met en relation deux sujets de droit. Et enfin, on a le droit intellectuel. C'est le droit, le droit intellectuel lui-même. C'est le droit qui, ce sont les droits qui se portent sur quelque chose décorporel résultant de l'activité intellectuelle du sujet de droit. Par exemple, la vente d'une licence, propriété littéraire, propriété artistique, propriété industrielle, propriété de clientèle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends la brasserie, la couronne. Donc, on veut vendre cette industrie-là. Là, on va acheter l'industrie, même si on vous vend. Alors, l'industrie, il n'y a pas de boisson là-dedans. On ne vous vend pas la maison. Mais on vous achete le nom. Vous achetez les clientèles. Vous voyez? Donc, là, il s'agit des droits intellectuels. Si je prends aussi comme droits de clientèle, je prends l'édition Henri Deschamps. On achète Henri Deschamps, mais il n'y a pas d'ouvrage, pas même la maison. Mais on achète le nom, on achète la clientèle. Donc, là, il s'agit des propriétés intellectuelles. Et à côté de tous ces droits-là, il y a également le droit extra-patrimoniaux. D'accord? Les droits extra-patrimoniaux, c'est tous ceux qui n'ont pas une valeur pécuniaire en argent. Ils sont intransmissibles, insessibles, insaisissables, imprescriptibles. Par exemple, les droits politiques, les droits civiques, les droits familiaux. Vous voyez? Les droits de la personnalité doivent avoir un nom, droits à l'honneur, droits à l'image, à l'intimité de la vie privée, les droits morales de l'auteur sur son œuvre. Donc, ces droits-là, on ne peut pas les céder, on ne peut pas les vendre. Ce sont des droits extra-patrimoniaux. Extra-patrimoniaux. Vous m'excusez. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Espérons vous rencontrer.